et bonjour à tous c'est Lolo Odile donc ce soir je vais vous faire une petite vidéo en fait de présentation du sac donc pour le départ sur le chemin de Compostelle donc mardi prochain dans une semaine donc avec Odile on repart de Condon et on va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port voilà je vais vous faire le détail maintenant du sac tout d'abord je vais commencer par donc ça c'est la tenue que j'aurai sur moi donc chaussettes, caleçons, shorts ou boeuf ou casquette et chemise je puisse remonter le col normalement j'atteins le chapeau si j'ai le chapeau je prendrai pas la casquette ensuite donc un side pad qui s'est déplu comme ça les bâtons bien sûr donc ce sont des loki en trois brins il faut que je change mes embouts car ils sont très abîmés ensuite donc là dedans donc c'est les chaussures de détente pour le soir, chaussures ouvertes là vous avez mes milliers iCup Gore-Tex avec les semelles magiques de chez Madi du Camignolok c'est les bleus que j'ai super fit voilà donc ça c'est la nécessaire douche de compartiment tout sera compartimenté comme ça dans des poches étanches au cas où je sais bien qu'il pleut pas en ce moment mais bon Pays Basque je connais c'est ma région d'origine donc voilà donc nécessaire douche pharmacie c'est mes deux plus grosses poches il y a celle là et celle de tout ce qui est électronique avec chargeur, chargeur, cigarette électronique, cigarette électronique ça c'est ma petite caméra donc qui filme habituellement là je vous filme avec mon portable donc ça c'est le nécessaire pour le soir qui short léger un petit débardeur changeur en dos donc le même short de chez l'Ecathlon c'est exactement le même que celui là je vais vous montrer voilà donc je parle avec deux shorts parce que moi je ne suis pas friveux même si on doit prendre la pluie au Pays Basque donc même short j'aurai un t-shirt donc un caisson et chaussettes exactement la même chose donc les crédentiales elles sont prêtes voilà ça ce sont des petites lingettes à réhydrater avec de l'eau et un masque parce qu'on vient reprendre le bus pour rentrer un moment donné le nécessaire popote avec la tasse la cuillère l'anti moustique parce que moi les moustiques ils m'adorent ça c'est du Z30 c'est contre les piqueurs de moustiques mâles musculaires enfin tout ce que ça fait ça a plusieurs emplois voilà vous pouvez mettre ça vous avez mal aux dents vous en mettez sur les gencives etc un très bon produit voilà donc la frontale bien sûr le drap de soie la gourde qui fait 800 ml mais vu les températures donc j'aurai évidemment la poche d'eau de 3 litres voilà après comme on risque de partir aux aurores et que les gîtes ne pourront pas toujours nous faire déjeuner donc café sucre donc on est de vrai c'est moi qui vais prendre mélange donc des bananes qu'on a fait déshydraté avec du gingembre qu'on a fait déshydraté et confit raisins amandes voilà et des cliff bars pour déjeuner le matin voilà vous voyez mon sac c'est un atmos 50 litres donc il sera pas plein loin de là là en dessous donc normalement pas si paumé tout ce qui est duvet etc et tout donc moi je prends certainement pas duvet il y a juste une petite veste polaire légère et la cape de pluie voilà et le tout pour 12 kg avec le poids du sac et de la gourde pleine et la poche à eau pleine voilà ça fait 12 kg en tout voilà tout ça il n'y a plus qu'à mettre dedans ranger et on est prêt pour partir donc on part mardi prochain donc le 2 au matin donc du gîte aux plaisirs d'étape chez Philippe et Corinne voilà qui m'a très bien accueilli lors de ma dernière étape quand je m'étais blessé aux genoux donc je repars avec une attelle cette fois-ci il y a bien une attelle avec une genouillère voilà pour protéger ça un petit peu j'ai la pommade qui va bien au cas où et puis ben c'est parti mais pour l'instant ils annoncent du beau temps et puis ben parce qu'on verra bien ce sera ou tout l'un ou tout l'autre ou il fera beau ou il fera ou on prendra la saucer et puis on est équipé pour mais bon il va pas faire 10 degrés non plus voilà la petite polaire c'est pas pour le soir non plus je suis pas très frileux comme garçon mais ce sera plutôt si dans suivant comment on évolue avec Odile sur les étapes j'espère bien arriver jusqu'à la frontière donc on se voit voilà vous savez tout j'ai pas on n'a pas d'étape prédéfinie pour l'instant pour l'instant la première étape sera sûrement condom la motte voilà donc on ira en gîte parce que je n'ai qu'on a qu'une tente une personne donc voilà et qu'un matelas donc ça va être compliqué tout ça donc on en ira en gîte donc première étape ça sera la motte on en ira au mille bornes voilà et après mais on fera en fonction de la forme du genou des douleurs des uns et des autres de la fatigue du travail aussi parce que je bosse dimanche on part lundi mardi matin en attaque voilà donc voilà donc ça les étapes se feront en fonction j'ai une petite idée en tête mais ça sera en fonction de la forme j'insiste bien de chacun en fonction du temps bon ils annoncent quand même des températures bon il va pas faire 40 plus de 40 degrés mais bon ils annoncent 31 33 c'est et puis va mos lolodil pas que lolodil donc c'est va mos lolodil et je vous dis ben à lundi pour mardi prochain ouais lundi si lundi je vous ferai une petite vidéo tranquille à à condom vu qu'on va arriver à milieu d'après midi donc histoire d'aller se balader dans condom je vous ferai une petite vidéo et mardi matin j'essaierai de mettre les vidéos tous les soirs avec montage et tout voilà allez vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à lundi prochain sur cette chaîne au même endroit tous les deux et puis portez vous bien et et va mos lolodil et ciao